J'ai monté l'accord avec le club et à la fin de cette saison j'ai arrêté ma carrière en rugby logistique. Moi je m'avais fixé au début de cette année que je voulais être peut-être pas autant performant comme en 2018 mais à peu préparé et ma tête salée mais voilà mais j'ai commencé à me rendre compte que mon corps commence à me lâcher et faire une saison de plus ça aurait été me mentir à moi-même mentir au club mentir à beaucoup de gens et moi j'aime pas ça. C'est 18 ans de rugby moi j'ai dit toujours que je mets en comparation et les rugbymans professionnels on est comme une télé qu'on l'achète il est dans le carton et quand on l'a sort du carton il a ses papiers transparents en plastique et nous on est dans un papier en plastique et là voilà quand la seule sera finie c'est rentré qu'il n'y aura plus rien et que voilà je vais connaître la vraie vie donc par moment on a on a ses petits peurs ses doutes mais bon je suis confiant et c'est une nouvelle étape qui va s'ouvrir et voilà à la faire de la meilleure façon possible. Quand j'ai lu je sais plus où sur un site internet sans doute le castro olympique ne conservera pas Rodrigo Capo Ortega ouais mais je vais un peu s'en dresser sur ma tête parce que c'est pas ça il vient de m'expliquer. Un garçon comme lui qui a près de 20 ans de carrière au club bien évident qu'il mérite un minimum des gars et c'est une décision comme il l'a expliqué qui est qui vient avant tout de lui donc le club il va pas dire Rodrigo Rodrigo c'est fini etc ciao je dis que c'est pas un au revoir pourquoi parce que on a déjà discuté ensemble et il y a toutes les chances que Rodrigo poursuive sa carrière au sein du club différemment enfin on a déjà évoqué ensemble les contours de son avenir dans une mission de l'ambassadeur du club auprès de tous ses partenaires de ses joueurs et de toutes ses parties prenantes c'est un garçon qui aura marqué à la vie sportive du club comme peu de joueurs. Il y a la performance sportive puis après il y a tout le tout la tout le je pense que Rodrigo au delà c'est le symbole même de l'esprit de notre club de l'état d'esprit en tout cas qu'on cherche à avoir et qu'on cherche à faire perdurer. Il véhicule aussi toutes les autres valeurs que l'on cherche à pérenniser autant que possible et qui font notre force la combativité bien sûr et puis l'esprit collectif. J'ajouterai aussi une forme d'humilité et de modestie dans son discours qui font qu'il est autant apprécié par les uns et les autres.